Wesh les potos ! Petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulomike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de mettre le feu à un adversaire. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des bocaux à Lucioles, parce que c'est le meilleur accessoire, la meilleure arme pour faire ce défi. Donc regardez, moi ce que je vous conseille, c'est directement d'aller à Whipping Woods, c'est là où il y a le plus de bocaux à Lucioles, donc plus de Lucioles que vous allez pouvoir obtenir. Donc hop, vous choper un maximum de Lucioles dans cette zone et ensuite vous attendez la fin de la zone où vous attendez de voir un ennemi et vous lui balancez tous les bocaux de Lucioles que vous avez récoltés et vous finirez bien par le toucher. Pour réaliser le défi, il suffit juste de mettre le feu à un adversaire pour terminer le défi. Alors vous pouvez bien entendu mettre le feu à un adversaire en utilisant une pompe à essence. Donc s'il y a un adversaire à côté d'une pompe à essence, vous tirez. Si ça ne l'expulse pas, la pompe à essence va commencer à brûler et ça risque de lui infliger du dégâts aussi. Ou sinon vous pouvez aussi utiliser les bidons d'essence. Donc quand vous voyez un ennemi dans une maison ou dans une construction, vous lancez le bidon d'essence et vous lui tirez dans le bidon d'essence pour que le bidon d'essence mette le feu aux structures et à l'adversaire en même temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récolter un maximum de Lucioles et je vais vous montrer la technique que je vais utiliser pour mettre le feu à un adversaire. Vous allez voir, c'est assez facile, mais il faut vraiment un maximum de bocaux de Lucioles. Après avec un seul bocaux de Lucioles, vous pouvez y arriver, mais c'est beaucoup plus difficile parce que si vous loupez l'adversaire, vous n'aurez pas de deuxième chance. Donc il vaut mieux prendre un maximum de bocaux et quand vous voyez un adversaire, il lui balancer tout ce que vous avez. Vous allez voir. Alors c'est possible que des Lucioles n'apparaissent pas pendant le jour parce que je sais que pendant une mise à jour Fortnite, il n'y avait pas de Lucioles pendant le jour. Elle n'apparaissait que pendant le lever du jour, le coucher du soleil ou pendant la nuit. Mais je pense que depuis un certain temps, les Lucioles apparaissent tout le temps sur Fortnite. Mais après, ce n'est pas sûr. Et sur la carte que je vous ai indiqué, que je vous ai montré en début de vidéo, c'est possible que les Lucioles n'apparaissent pas spécialement à tous les emplacements. C'est un peu aléatoire. Donc là, j'ai 6, 12, 18, 24 beaucoup de Lucioles. Avec ça, je vais être tranquille pour réaliser le défi. Vous allez voir. Ok, donc regardez là, j'ai vu un adversaire qui était dans cette maison-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer des bocaux. Donc je vais voir un peu où est-ce qu'il est. Je crois qu'il est en bas. J'ai l'impression qu'il est en bas. Attendez, attendez, je vais peut-être essayer d'attendre qu'il rentre dans la maison. Dès qu'il rentre dans la maison, je lui lance un bocal. Ok, il est là. Hop, je lui lance un bocal. Je l'ai carrément tué avec le bocal. Lol. Je vais essayer d'attendre de trouver un autre adversaire parce que là, j'ai vraiment eu de la chance. En fait, je lui ai lancé le bocal dessus. Donc là, il y a un ennemi qui tombe. Eh bien, j'anticipe un peu où est-ce qu'il va tomber. Ah ben là, il m'a défoncé. Je pense que c'est le mail. Et je pense qu'il est venu se venger directement. Donc j'ai même pas le temps de lui lancer le bocal. Après, si vous mourrez, c'est pas forcément grave. Tant que vous le touchez avec votre bocal, c'est suffisant. Tant que vous lui arrivez à lui mettre le feu, c'est suffisant. Regardez là, il y a un ennemi. Hop, je lui lance ça. Bah, c'est incroyable ça. Je les tue tous du premier coup. Ah, là, il y en a un. Hop, je lui lance. Je lui ai mis 40 de dégâts. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que le feu s'étale sur toute l'herbe. Donc, s'il reste par exemple à l'emplacement où j'ai lancé le bocal, l'herbe a pris feu. Regardez, il y a toutes les structures qui ont pris feu. Donc, s'il est dans les environs. Regardez, il est juste là. Je lui relance un bocal. Boum. Et voilà, là, je suis en train de le mettre en feu. Donc, voilà, l'astuce, c'est de prendre un maximum de bocal et un maximum de lissiol pour infliger, pour lancer un maximum de feu. Regardez, il y a encore un ennemi là. Boum. Voilà, je les défonce tous avec des beaux cours. Il est là. Hop, je l'ai impliqué encore des dégâts. Bon, là, je m'en inflige aussi, mais bon. Pas très grave. Ok, il y en a un qui arrive. Boum. Boum. Ok, là, je l'ai mis en feu. Il est en train de brûler. Donc, voilà, vous voyez bien que ce n'est pas très compliqué. En plus, j'ai même débloqué un petit batch sur le jeu. Donc, ça pète, ça pète. Enfin bref, je pense que je vous étudie à propos de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SofineMec et ciao. Peace.